Salut l'ami, c'est Yaya, j'espère que vous allez bien les frérots. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau concept sur ce FIVA23, je ne vous avais pas encore proposé cette année, de vidéos de présentation d'équipe avec des cartes spéciales d'un même événement. Donc là en l'occurrence, on va commencer avec les cartes World Cup Phénomène qui sont sorties la semaine dernière. Ça sera le cas aussi, on va essayer de faire ça à chaque événement avec des nouvelles cartes de disponibles spéciaux. Donc voilà, petite annonce que je devais vous faire. Et puis voilà, on est parti donc aujourd'hui au programme 3 teams. Une team à 100 000 crédits, une team à 500k et une team à 1 million. Dites-moi vous ce qui vous intéresse au niveau des budgets dans les commentaires que je puisse prendre en compte pour les prochaines vidéos. Bref, on est parti. N'oubliez pas le pouce bleu qui fait toujours chaud au cœur, vous le savez. Et puis vous abonnez pour tous ceux qui me découvrent et je pense que vous serez nombreux. Allez, on va commencer de suite avec le gardien de but de l'équipe à 100 000 crédits. Petit gardien pas très cher et qui fait large le taf. Il s'agit donc d'Alphonse Areola, gardien français de West Ham. Je l'ai mis pour le collectif, évidemment. Le gardien en général, j'essaie surtout de le mettre classé pour le col. Parce que c'est important d'assurer le collectif et les gardiens. Ils sont là pour ça aussi. Étant donné qu'il n'y a pas de grosse différence suivant chaque gardien sur le jeu. Je trouve, voilà, Areola en tout cas, il fait le taf. Il est très bon et du coup, c'est notre gardien. Au poste derrière droit, on va partir sur la carte régulaire de Daniel Carvaral. Alors, c'est peut-être le point faible de cette équipe parce que Carvaral, malheureusement, il n'est pas hyper rapide. Il a seulement 82. Mais bon, dans une équipe à 100 000 crédits, des fois, on ne peut pas forcément avoir que des joueurs de top niveau. Mais en tout cas, Carvaral fait quand même le taf. Même si, voilà, dans une petite équipe, même si évidemment, c'est quand même pas le meilleur joueur de cette équipe. Le moins de là. On passe à la charnière centrale avec le premier des trois cartes Phénomène World Cup qui est disponible dans cette équipe. C'est Thilo Kéreur qui, je trouve, est vraiment très, très... Enfin, en tout cas, qui a une très belle carte. Ingame, je ne l'ai pas testé. Mais voilà, les 5 étoiles mauvais pieds, déjà, sont plutôt sympas. Et puis aussi, voilà, une très bonne vitesse. Des bonnes stats défensives, des énormes stats de physique. Donc, pour un joueur qui vaut 17-18 000 crédits, franchement, je le trouve ultra intéressant. Bonne agilité également, bonne stats de passe. En vrai, il a tout pour être un bon décès. Et à ce prix-là, les gars, moi, je vous conseille vraiment de le tester. À ses côtés, on va retrouver un joueur régulier qui fait le taf. Ça s'agit de Raphaël Wavan, défenseur de United, vous le savez. Voilà, il ne coûte plus rien maintenant. Donc, vraiment, autant en profiter. Voilà, une carte qui est très bonne défensivement. Un très bon stat de force. Une vitesse très intéressante aussi pour un décès. Donc, vraiment, ça fait lui un des meilleurs décès. En tout cas, à moins de 5 000 crédits maintenant. Donc, voilà, je l'ai mis dans cette équipe. Je pense que je n'en ai pas eu totalement tort. Et puis, au poste derrière gauche, même si on a une équipe à 5 000 crédits, ça ne nous empêche pas de partir sur le petit Fernand Mendy, qui coûte maintenant 13 000 et qui, écoutez, c'est peut-être le meilleur arrière-coche régulier de ce FIFA. Ça se joue avec Théo Hernandez. Ce n'est pas le même profil, certes, mais quand même les deux sont ultra intéressants. Voilà, un joueur que vous connaissez, qui est encore beaucoup d'utilisés, même dans des grosses équipes, parce qu'il fait le taf à ce poste latéral gauche, largement, même plus que le taf. Il est très, très bon. Très bonne vitesse. Des stades défensives très correctes. Une agilité correcte aussi. Des stades de physique intéressantes. Donc, voilà, vous le connaissez maintenant. Je n'ai plus besoin de trop le vous présenter. On passe maintenant au milieu de terrain avec le joueur de Chelsea, Denis Zakaria. Donc, une carte régulière également qui ne coûte pas grand-chose. Il doit coûter 1 000 crédits à tout casser. Un mec qui est vraiment très intéressant pour son poste et puis pour une équipe pas chère. Étant donné qu'il est déjà très rapide, qu'il a une très bonne stade de force, d'agressivité et d'endurance. Défensivement, il est très intéressant aussi. Des stades de repasse correctes. Et puis, voilà, une agilité pas ouf. Mais étant donné que c'est un grand gabarit d'1m91, pour ratisser les ballons, ça va faire largement l'affaire. Puis, vu son prix, moi, je vous conseille vraiment de le tester si vous n'avez pas beaucoup de crédit. À ses côtés, on va retrouver une autre carte régulière bien sympathique avec Aurélien Tuamini à 82 de général. Donc, voilà, une carte que je pense que vous connaissez également beaucoup. Parce que c'est un des joueurs les plus utilisés, je trouve, cette année. En tout cas, même avec sa carte régulière, on peut le voir encore de temps en temps dans certaines équipes. Dans les équipes pas chères. Défensivement, très bon joueur physiquement également. Moi, j'avais beaucoup apprécié ce rôle de ratisseur qu'il a, comme un petit peu avec l'Étude de France lors de cette Coupe du Monde 2022. Donc, voilà, défensive. Au niveau de la qualité de face, c'est très bon ici. Agilité pas ouf, un peu le même profil que Zakaria. Mais je le trouve quand même un peu plus technique et un petit peu plus bon offensivement. Et enfin, pour compléter notre milieu de terrain, on va partir sur le petit Lucas Paqueta. Donc, une carte de base en MOC qu'il faudra penser à mettre en MC pour le collectif. Voilà, une carte très sympathique également. C'est un peu le même style que Chouamini et que Zakaria. C'est des cartes qui valent mille crédits, mais qui sont plutôt intéressantes, surtout dans une équipe pas chère. Voilà, un joueur qui est ultra complet. Je ne vous le présente pas. Moi, j'avais eu l'occasion de tester sa carte Conférence League, qui est vraiment excellente. Donc, voilà, pour ce qui est de sa carte régulière. C'est largement le taf pour une petite team. Et on va passer maintenant aux attaquants. Le premier, c'est le petit Anthony de Manchester United. Voilà, un des joueurs les régulaires les plus intéressants de FIFA 23, sans aucun doute. Surtout qu'il ne coûte vraiment plus rien maintenant. Voilà, c'est un joueur qui est ultra agile, ultra bon techniquement, vous le savez, avec ses 5 étoiles. Ultra bon en vitesse également. Une finition correcte pour un Elie. 76, ça paye pas les mille, mais c'est pas mal. Et puis, une qualité de passe correcte. Voilà, après, physiquement, ce n'est pas un grand gabarit. Et ce n'est pas un mec très physique. Donc, voilà, sans doute que le 62 de force peut être un peu gênant. Mais dans l'ensemble, ça reste quand même ultra intéressant, surtout pour son prix. Et puis, enfin, on va passer aux deux dernières cartes phénomènes de World Cup de cette équipe, qui vont être en attaque. Donc, le premier, c'est Michael Darmtegaard. Il y a une carte vraiment sympa. 93 de vitesse notamment. 4 étoiles gestes techniques. Bon, gros défaut, c'est ses 3 étoiles mauvais pieds. Mais voilà, en agilité et équilibre, il est exceptionnel. 99 et 96, respectivement. Au niveau de la qualité de passe, c'est monstrueux. L'utilité de confron, aussi. Je n'avais pas vu. 98, c'est énorme. Voilà, finition. Très bonne aussi. 82 pour un Elie. C'est lourd, surtout pour un joueur qui ne coûte pas cher. Donc, voilà, un joueur qui est ultra complet, ultra intéressant pour une petite équipe et qui vaut 10 000 crédits. Voilà, petite précision. N'oubliez pas de choisir de poste pour qu'il ait le col. Et enfin, le buteur. C'est le joueur le plus cher de cette équipe qui vaut quasiment la moitié de le prix de l'équipe. C'est le petit Daniel James Phénomène World Cup. Vous avez là un buteur qui est vraiment très bon parce que je l'ai affronté. Il m'a fait énormément mal. Parle de son prix, je le trouve vraiment monstrueux. 3 étoiles techniques à tout à mauvais pied. Je pense que c'est les 3 étoiles techniques qui font surtout que le joueur ne balle pas plus cher que ça parce que, voilà, en termes de vitesse, c'est impressionnant. En termes de stat de frappe, c'est vraiment très bon pour un joueur qui, de base, a 77 de général. En agilité, c'est très bon aussi. Petit gabarit énorme de ce point de vue-là. L'indurance aussi est énorme. Voilà, après, au niveau de la force, c'est pas fou. Mais moi, en tout cas, je trouve qu'il fait vachement de différence in-game. Et il m'a fait vraiment mal. Donc, c'est pour ça que je voulais le placer dans cette équipe à 100 000 crédits. Donc, voilà, par exemple, notre première équipe à 100 000 sur le papier. Donc, pour le collectif, n'oubliez pas de mettre un petit entraîneur espagnol pour que Carveral puisse avoir le collectif à fond. Et puis, sinon, si vous faites les changements de poste, vous aurez 33 sur 33. Donc, voilà, équipe en 4-3-3. Vous pouvez jouer, moi, je vous conseille en 4-2-3-1. Ou pourquoi pas également en 4-2-3-1. Je pense que c'est le mieux, en vrai. Allez, maintenant, on va passer à l'équipe à 500 000 crédits. On va commencer avec le gardien de United, David Derrea. Un gardien quand même un petit peu meilleur en termes de notes pour une équipe à 500 000. Ça fait quand même plaisir. Des statistiques très intéressantes. Après, Ingame, j'avoue qu'on ne l'affronte pas trop. Je pense que c'est surtout lié au collectif. Voilà. Alors, en tout cas, dans cette équipe-là, il assure le collectif. Donc, c'est plutôt cool. Il a 89 de réflexe, 30 000 de plongeons, 84 de positionnements. Bref, un très bon gardien sur ce FIFA. Au poste derrière droit, on va retrouver l'arrière-droit le plus intéressant en régular sur ce FIFA. C'est Cole Walker, évidemment. Donc, une carte bien sympathique. Donc, peut-être un petit peu d'agilité pour ce poste. Mais en dehors de ça, c'est monstre dans tous les domaines. Ingame, je le trouve toujours très intéressant. Walker, ça fait des années. Vous le connaissez depuis. Depuis que je joue à FIFA, Walker est bon sur le jeu. Mais bon, là, en l'occurrence, cette année, il est encore meilleur, je trouve. Parce qu'il est un peu plus complet, détensivement. Et voilà. Bref, c'est un très bon latéral. C'est meilleur en régular à ce poste. C'est un article. Bon, chère d'un central, on va retrouver le petit Raphaël Barane. Barane, toujours présent dans cette équipe à 500 000 crédits. Bon, pour une question de budget, surtout. Parce que je n'ai pas pu chercher beaucoup mieux. Puis une question de collectif également. Voilà, Barane, je vous l'ai déjà présenté tout à l'heure. Donc, je n'en reparle pas. Mais même si c'est une équipe à 500 000, il fera toujours le taf. À ses côtés, première carte phénomène World Cup disponible dans cette équipe. C'est Lissandro Martinez. Donc, qui est en DG sur sa carte de base. Ingame, on peut le faire jouer MDC ou DC. Moi, l'occurrence, dans cette équipe, j'ai décidé de le faire jouer défenseur central. Parce que je le trouve ultra complémentaire, notamment de Barane. C'est un joueur d'ailleurs qui a un petit gabarit. Mais ultra endurant, ultra bon de la tête. Ultra bon physiquement, ultra bon défensivement. Bref, c'est un joueur qui est ultra complet, qui coûte dans les 100 000 crédits. Bon, au poste arrière-gauche, je suis assez rapide. Mais au DC ou MDC, ça peut être vraiment un monstre. Donc, c'est pour ça que je l'ai calé. Et voilà, simplement. C'est mon joueur. Au poste arrière-gauche, on va retrouver le petit Nuno Mendes version Team of the Week. Qui est vraiment une carte très sympathique. Et qui est pour moi l'un des meilleurs arrière-gauches de ce FIFA. Je l'ai mis dans cette équipe parce que déjà pour le collectif. Et puis, évidemment, parce qu'il est ultra bon. Très bonne vitesse, très bonne agilité. Des stades défensifs et de physique correctes. J'avais beaucoup joué avec sa carte régulaire au début de FIFA. J'avais vraiment apprécié. C'était pour moi l'un des meilleurs arrière-gauches du jeu en carte régulaire. Alors, en carte boost, il est encore meilleur. Donc, profitons-en. On continue maintenant avec le milieu de terrain. Le premier, c'est le petit Moussa Sitoko, briseur de règles. Que j'ai réussi à caler dans cette équipe. Et qui va être ultra intéressant en poste de milieu défensif notamment. Parce que c'est un joueur qui est très bon physiquement. Vous le savez, très bon défensivement également. L'agilité équilibre, ce n'est pas exceptionnel. Mais dans les autres stades de dribble, il est bon. Donc, profitons-en au moins de ça. Au niveau de l'habilité de passe, ce n'est pas ouf. On ne va pas se mentir. Par contre, très bonne vitesse. Donc, voilà. Ça fait un très, très bon joueur pour récupérer les ballons. Même pour potentiellement se projeter vers l'avant. Même si 52 finitions sont quand même très compliquées. Mais sinon, en MDC pur, je trouve qu'il est ultra bon. Et il est aussi, simplement, moi je le trouve très intéressant. Au poste de milieu de terrain également, on va retrouver le petit N'Golo Kante version régulaire. Donc, c'est le joueur que j'utilise moi déjà dans mon équipe principale. Donc, je ne peux vous en dire que du bien. J'apprécie énormément Kante. Assez complètement interdit avec Sisoko. Alors que c'est certes, ce n'est pas deux joueurs qui vont vraiment beaucoup se projeter vers l'avant. Ils vont plutôt être là pour récupérer des ballons. Mais voilà, étant donné que Kante est beaucoup plus petit, beaucoup plus, on va dire, endurant. Mais un peu meilleur défensivement. Un peu meilleur dans la qualité de passe aussi. Et puis, peut-être un peu moins rapide et plus agile. Donc, voilà. C'est un deux gabarits complètement différent. Très complémentaire. Mais quand j'ai vu que j'ai eu l'occasion de pouvoir vous caler ces deux joueurs dans mon équipe à 500k. Et je ne me suis pas posé de 3 000 questions. Et enfin, le troisième joueur au milieu de terrain. C'est une nouvelle carte Femme Nomen World Cup. Avec le petit Matteo Genduzzi. Qui, lui, va jouer un petit peu plus haut que les deux autres, je pense. En tout cas, c'est ce que je vous conseillerais. Parce que Genduzzi a les 4 étoiles en geste technique déjà. Donc, techniquement, c'est plutôt intéressant. Et puis, surtout, qu'il est ultra complet. Alors, certes, défensivement, il est très bon. Donc, en poste de MDC, ça pourrait faire largement le taf. Mais voilà. Dans mon équipe, je vous conseillerais de le faire jouer un petit peu plus haut en MC notamment. Parce que la qualité de passe est très bonne. Il faut en profiter. Parce que la qualité de frappe est bonne également. Malgré son 60... Enfin, il a quand même 78 de finition. C'est pas mal pour un MDC de base. Physiquement monstrueux. Vitesse très bonne. Donc, voilà. Vraiment très bon joueur que je vous conseille de tester. Ensuite, pour ce qui est des 3 attaquants, on va commencer avec la 3e et dernière carte phénomène World Cup de cette équipe. C'est Bukayo Saka. Je crois que c'est le bord le plus cher. Si je ne me trompe pas. Ou c'est Genduzzi, je ne sais plus. En tout cas, c'est une très belle carte. Très intéressante. Parce qu'il a déjà les double 4 étoiles. Et surtout, énorme vitesse. Énorme agilité. Énorme endurance. Énorme finition. Bref, tout ce comptif pour un hélier. Vraiment, vous pourrez limite le faire jouer en ébossé ou buteur. Tellement, il a des stats complets de ce point de vue-là. La qualité de passe est très bonne également à noter. Une force correcte. 67 pour un petit bagabarit comme Saka, c'est pas mal. Et puis aussi, défensivement, en vrai, en interception et tout, ce n'est pas dégueu. Donc, à ce poste, vous pouvez le faire jouer en ébossé. Je pense qu'une game doit être ultra intéressant à ce poste-là. Mais bon, sur le côté aussi. Au poste de délégué, on va trouver le petit Diogo Jota qui est plutôt présent pour le collectif. On ne va pas se mentir. Mais qui fait aussi également le tap. Parce que déjà, au niveau des étoiles, le geste technique et le mauvais pied, ce n'est pas mal. Bon, en termes de prix, ça vaut 7000 crédits. Donc, ce n'est pas fou. Il faudra penser aussi à faire le changement de poste de le mettre à G. Mais voilà, au niveau des statistiques, ce n'est pas un joueur ultra rapide. Mais c'est un joueur qui a une très bonne finition sur sa carte de base. Il faut profiter de ça. Il y a également une très bonne stat de dribble. Et une qualité de passe, on va dire, correcte. Après, évidemment, dans une équipe à 500 000, c'est un potache. C'est un peu comme Carvaral sur l'équipe à 100K. C'est clairement pas le meilleur. Présent pour le collectif surtout. Mais qui peut faire quand même le tap. Et puis, au computer, on va retrouver le petit Wissam Ben Yadder version team of the week que j'avais grandement apprécié personnellement. Parce que j'ai beaucoup joué avec lui. Je l'avais revendu parce que j'avais changé un peu ma team. Mais c'est un joueur que j'ai vraiment kiffé cette année. Donc, je vous conseille. Dans une équipe à 500 000, il a énormément baissé. Profitons-en. 4 étoiles techniques, 5 étoiles mauvais pieds. Une finition de dingue. Une agilité de dingue. Bon, son plus gros défaut pour moi, c'est sa vitesse. Parce que dans les autres domaines, il est monstrueux en fait. Et les 5 étoiles mauvais pieds, finir les actions. Mamma Mia, qu'est-ce que j'ai kiffé ? Donc, voilà à quoi ressemble notre équipe. Sur le papier, pour le collectif, il va falloir penser à mettre un coach de ligne. Voilà. Pour assurer le collectif. Et sinon, il va falloir des changements de poste également. Taka en AD. Jota en AG. Et puis voilà. Genozy MDC. Et Lissandro Martinez DC. In-game, vous pouvez la jouer évidemment en 4-3-3. Moi, je peux vous conseiller également de la jouer, pourquoi pas en 4-1-2-1-2 resserré. Ou en 4-1-2 resserré, ça serait pas mal avec Sisoko et Genozy en MC. Et avec un Saka Ujota en MOC. Ça peut être intéressant. Allez, enfin pour conclure, on va passer à la présentation de l'équipe à 2 millions de crédits. Je m'excuse d'ailleurs. Je ne pensais que je me suis trompé dans l'introduction. J'ai dit 1 million. C'est 2 millions, excusez-moi. Bref, c'est pas grave. On va commencer avec le gardien Donnarumma. Présent surtout pour le collectif, toujours. Après, c'est quand même l'un des meilleurs derrière du jeu. Donc, il n'y a pas trop de soucis à se faire de ce niveau-là. Mais voilà, présente pour le col. Après, si vous préférez Navas, vous pouvez mettre Navas. Ça ne change rien du tout. Mais voilà, je préfère le préciser. Et là, il est très bon. Et le suivant, c'est un peu le petit point faible. Encore une fois de l'équipe, le poste derrière droit. Mais ça va être Ashraf Hakimi. Bon, ça reste quand même une carte très sympathique. J'ai beaucoup joué avec Hakimi régulard cette année. Et je pense que je ne bouge pas loin de là. Donc voilà, après, si vous avez des budgets, un gros budget. Encore, vous avez des crédits de côté. Vous pouvez prendre la carte Phénomène d'Hakimi World Cup. J'avais essayé de la caler. En termes de prix, c'est compliqué. Mais voilà, je préfère vous préciser. Si vous avez le budget pour la carte Phénomène, n'hésitez pas. En tout cas, ce n'est pas une carte monstrueuse pour une équipe à 2 millions. Mais ça fait quand même largement le taf. Au poste derrière droit, de toute façon, les latéraux. C'est un peu toujours la même méta. Et Hakimi fait partie de ces joueurs qui sont intéressants en ce poste. On va passer aux défenseurs centraux. Le premier, c'est la première carte Phénomène de cette équipe. C'est le petit Jules Koundé Phénomène World Cup qui doit être exceptionnel. Franchement, j'ai trop envie de le tester si je pourrais. Je le prendrais en tout cas dans mon équipe. Parce que déjà, la régulière, j'avais ultra kiffé. Alors, j'imagine que cette carte World Cup doit être phénoménale. C'est le cas de le dire. Vitesse très bonne. Défensivement très bon. Des stats de physique bien boostées. Des stats de passe incroyables. Une agilité, un équilibre très bon également. Voilà. C'est un décès qui doit être très très bon. Qui coûte 200k à peu près, je crois. Donc, je ne peux que vous le recommander. Voilà, je pense que vous connaissez la qualité de la carte de Koundé régulière. Alors, je pense que cette carte Phénomène doit être vraiment monstrueuse. Ça, je n'avais pas vu. En plus, il peut jouer DD. Comme avec l'équipe de France. À ses côtés, on va retrouver le joueur le plus cher de cette équipe. Et voilà, ce n'est pas non plus une surprise. C'est Eder Militao Phénomène World Cup. Cher parce qu'il est facile à caler. Et puis, surtout, parce qu'il est phénoménal aussi également. Vous avez une charnière centrale de carte Phénomène World Cup exceptionnelle. Une vitesse encore plus dopée que Koundé. Une qualité défensive exceptionnelle. Une qualité de physique très bonne également. Bon, après, une agilité un petit peu moins bonne que Koundé. Mais bon, il est tellement physique et tellement bon défensivement. Que je pense qu'il est un petit peu meilleur quand même. Vous avez une charnière tellement dopée avec ces deux joueurs-là. Une charnière qui coûte très cher, certes. Mais qui est incroyable. Et que je peux vraiment que vous vous recommander dans une équipe de millions. Au poste derrière gauche, on va retrouver encore une fois le petit Nuno Mendes de Team of the Week. Comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est l'un des meilleurs à ce poste-là. Donc, dans une équipe à 2 millions, il fait le patache. Loin de là. Et voilà, je vous l'ai déjà présenté. Donc, je ne vais pas en reparler. Présentant aussi pour le collectif. Mais on ne va pas se mentir. Il fait kiffer quand même. Allez, on continue le milieu de terrain avec le petit P-Drift Phénomène World Cup. Déjà la troisième carte Phénomène. Et ce n'est pas fini. Une carte qui est fabuleuse déjà au niveau des étoiles. 5 étoiles de technique, 4 étoiles de mauvais pied. Là-dessus, ça ne rigole pas du tout. Et puis voilà. Qualité de dribble exceptionnelle. Une qualité de passe excellente. Une qualité de vitesse très bonne pour un MC. Très complet aussi en termes d'endurance. Et voilà. Hop et défense, ce n'est pas des stades de fou. Mais ça fait quand même un joueur ultra intéressant. Qui coûte 200k, je crois, à peu près aussi. Donc voilà. Franchement, il a l'air d'être excellent. Et j'aimerais trop pouvoir le tester, les frérots. Je vous le dis. Sa carte me fait vraiment kiffer en plus. C'est totalement le joueur que j'apprécie. Allez, on va continuer avec un deuxième milieu de terrain. Un MC en carte à surveiller. Cette fois-ci, c'était Thuamini. On en a parlé de la carte régulière au début. Dans l'équipe à 100k. Là, dans l'équipe à 2 millions. On peut partir sur sa carte OTW. Voilà, un joueur qui va être beaucoup plus complet défensivement que Pedri. Et qui va être ultra complémentaire avec lui. Voilà, il a des statistiques. Bon, c'est un peu les... On va dire que c'est des stats de Thuamini régulaires. Mais beaucoup plus dopés. Physiquement et défensivement, il est vraiment monstrueux. L'actualité de passe est excellente aussi. Je vous conseillerais de le jouer plutôt dans cette équipe. Dans un rôle de MDC. Pour pouvoir attirer un max de balles. Et ensuite, on va passer aux 3 joueurs à vocation offensif. En 4 joueurs plutôt. Le premier, c'est la carte héros d'Abedi Pelé. Pas la carte World Cup parce qu'il faut trop cher. Mais la carte héros de base. Qui est quand même déjà excellente. Il a les doubles 4 étoiles. Il a une agité monstrueuse. Une vitesse monstrueuse. Une qualité de passe monstrueuse. Bref, il a tout pour être un excellent MOC. Il manque peut-être un petit peu de finition. C'est le seul défaut qu'on peut avoir pour Abedi Pelé. Mais sinon, le reste, c'est incroyable. Et pareil, c'est des joueurs que j'aimerais trop pouvoir me faire plaisir à tester. Et on va passer enfin à la cinquième et dernière carte Phénomène World Cup de cette équipe. La dernière que je présente dans cette vidéo. C'est le petit Rodrigo. Qui a les doubles 4 étoiles. Qui a une carte vraiment ultra intéressante. C'est un style de joueur que j'aimerais trop pouvoir tester. 93 d'agilité. 91 équilibre. Donc au niveau de la qualité de dribble, il n'y a pas de soucis. Une vitesse excellente. Une finition incroyable. 87 pour un élire. Franchement, qui a seulement 83 de tirs en plus sur la carte. Je suis vraiment agréablement surpris. La qualité de passe n'est pas ouf. Par contre, c'est le plus gros défaut qu'on peut faire à Rodrigo. Parce qu'en endurance, c'est bon. Bon, la force 47. Après, on s'en doute. C'est un petit gabarit. Ce n'est pas un joueur qu'on connaît pour ça. Mais par contre, voilà. En termes de dribble, de finition et de vitesse, c'est excellent. Et puis sur le côté gauche, on va retrouver un autre Brésilien. Le petit Neymar, évidemment. Voilà. Quand j'ai vu que je pouvais racaler Rodrigo et Dermitao, ça m'avait fait penser à Neymar. Et vu comment Neymar régulier est très fort cette année, j'étais obligé de pouvoir vous le caler dans cette équipe à 2 millions. Double 5. Voilà. Je ne vous le présente pas également parce que je pense que vous le connaissez tous. Avec lui, je l'ai trouvé excellent. C'est le joueur que j'ai le plus kiffé jouer cette année. Donc, voilà. Il n'y a pas grand-chose d'autre à rajouter à part qu'il est incroyable. Une très bonne finition. 83 seulement sur la carte. Mais également, c'est la façon qu'il y a plus avec ses double 5. Et puis, voilà. Non, il est exceptionnel. Et pour conclure, on va partir sur le buteur. Diego Corlan. Bon, ce n'est pas le joueur le plus cher de cette équipe, loin de là. Mais je me trouvais intéressant à caler dans cette équipe parce que déjà au niveau du collectif et puis parce qu'il a une carte bien sympathie que j'aimerais beaucoup tester personnellement. Double 4 étoiles. Très bonne stat de frappe. Très bonne stat de vitesse. Une endurance intéressante aussi. La qualité de passe est plutôt bonne. Également, pour une carte qui a buteur de base. Après, voilà. Plus gros défaut pour moi, c'est son 80 de la JT d'équilibre. Mais je pense que ça ne doit pas franchement être très, très gênant. Et moi, ce que je vais construire, pourquoi pas, c'est ce que je vais faire jouer en émotion. Je pense que ce poste-là, il doit être excellent. Voilà à quoi ressemble en tout cas à notre équipe sur le papier. Une équipe à 2 millions. Une équipe en 4-3-3-4 de base. Vous pouvez la jouer comme ça. Pourquoi pas ? Moi, ce que je vous conseillerais, c'est pourquoi pas de la jouer en 4-2-2-2 notamment. Avec un petit Neymar aux côtés de Forlan en buteur. Et avec Rodrigo en émossé droit et Pelé en émossé gauche. Ça, ça peut être cool. En vrai, vous pouvez jouer avec plein de dispositifs. 4-2-2-1-2 resserré également avec en buteur Rodrigo et Neymar, Forlan en émossé. Vous avez trop de possibilités. L'équipe est exceptionnelle. Je suis très fier de vous l'avoir présenté. Bien sûr, tout le monde a le collectif, évidemment. Pas besoin d'entraîneur là-dessus pour cette formation, pour cette équipe en tout cas. Et voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère que vous avez plu. Comme je l'ai dit en début de vidéo, n'oubliez pas de dire des budgets qui vous intéressent pour le prochain événement qui est disponible. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais voilà, il est déjà sorti et je peux vous faire ça rapidement. Donc, dites-moi dans les coms. Et puis voilà, je vous laisse. C'était Yaya, pour soin de vous. N'oubliez pas le petit pouce bleu, ce qui fait plaisir. J'ai les... Il y a aussi les liens de toutes les équipes en description sur Pilbim si vous souhaitez voir le prix de chaque joueur ou de l'équipe entière en temps réel, si vous le souhaitez vous la faire. Voilà, c'était Yaya, pour soin de vous. On se retrouve pour une prochaine. La bisse. Sous-titrage Société Radio-Canada